Bon ben, on est lundi soir, on est lundi soir, bonjour à la dizaine de personnes qui sont présentes, à la dizaine de spectateurs, bonjour Akmeu, bonjour Anok, bonjour à toutes et à tous, nous sommes partis pour une nouvelle aventure, puisque, on va au moins là, du coup, comme je l'avais lancé en octobre, on s'était dit, bon, je testerai un peu, tu vois, en octobre, en octobre, j'ai dit, bon, on va continuer en novembre et en décembre, Et puis donc, nous voilà, on continue en janvier, donc on continue le récapitulatif hebdomadaire des sorties manga, donc on va récapituler ensemble tout ce qui sort cette semaine, après deux semaines, avec évidemment assez peu d'animation, puisque c'était les vacances de Noël, même trois semaines, puisqu'on s'était rendu compte il y a trois semaines, justement, il y a quatre semaines déjà, il y a quatre semaines déjà, On s'était rendu compte que rien ne sortirait plus ou moins en fin décembre, il y a eu quelques sorties la semaine dernière, mais rien de fifou, rien de fou, donc voilà, là, maintenant, on va partir vers des vraies semaines, des vraies semaines, des vraies semaines, c'est des semaines, on peut dire vraiment que c'est des vraies semaines, car elles ont des sorties, Et aujourd'hui, c'est une cinquantaine, alors, bon, ça va, quoi, c'est-à-dire qu'on a fait 66 en début décembre, donc, moi, je me dis 52 sorties, finalement, qu'est-ce que 52 sorties ? Si ce n'est qu'une éraflure, sachant qu'on n'a pas de sorties de chez Meian, on n'a pas de sorties de chez Kurokawa, il n'y a pas de... Qu'est-ce qu'il pourrait manquer comme gros éditeur ? Parce qu'on a du Décourtonkame, on a du Pika, on a du Kiwin, on n'a pas d'Ototo, bon, bref, il y a mal de gens qui ne sont pas là, mais tout le monde est un petit peu présent, et surtout, beaucoup de nouveautés cette semaine, avec, je crois, 10 séries qui démarrent, donc, effectivement, qui dit nouvelle année dit, ah, excellent moment pour lancer des nouvelles séries, vu qu'il reste un petit peu d'argent de Noël, autant les utiliser pour investir dans des nouvelles séries, qui vont, évidemment, durer, souvent dans la longueur, quoique pas tant que ça, on va voir que certaines séries qu'on va évoquer aujourd'hui sont déjà terminées au Japon, avec un nombre d'automne tout à fait acceptable. Donc, voilà, moi, sinon, de mon côté, j'espère que vous allez bien, moi, de mon côté, j'ai vu Matrix 4 deux fois, en deux jours, ça va, j'ai bien aimé, bon, la deuxième fois, j'avais pas décidé de le voir, de le revoir, mais, bon, des gens voulaient le revoir, j'étais là, bon, ok, remattons Matrix 4, c'était pas mal, j'aime bien Matrix 4, puis j'ai presque fini, j'ai presque platiné Hadès, il me reste plus qu'à enfin terminer Patrocle et Achille, et puis, du coup, une fois que j'aurai terminé Patrocle et Achille, je pourrais récupérer le compagnon d'Achille, et j'aurai tous les compagnons, et donc j'aurai le dernier succès qui me manque pour Hadès. Donc, voilà, j'aurai platiné Hadès, ça sera très très bien, je viens de terminer le niveau 16 à l'instant, c'était incroyablement chaud, mais je m'en suis sorti grâce à l'aide d'un arc, d'un multiplicateur de ma technique, donc j'ai augmenté la vitesse et j'ai augmenté le rythme, j'ai augmenté le nombre de flèches lancées, j'ai balancé Artemis qui augmente le nombre de coups critiques, autant vous dire que je mitraillais littéralement les ennemis, c'était plutôt pas mal, même si j'en ai quand même bien chié, puisque du coup, pour être niveau 16, j'ai dû avoir les deux guignols de l'Elysée, le taureau et son gars, j'ai dû les avoir au niveau supérieur, et autant vous dire que le taureau tout seul, quand tu croises Astéryon tout seul, oui, il te démonte la race, c'est assez violent, mais voilà, donc du coup, un début de semaine plutôt pas mal, d'autant que comme j'ai dit sur Twitter, j'ai aussi reçu un nouveau four, donc vraiment, pour le coup, moi je suis parfait, là j'ai mangé du poisson pané qui était parfaitement grillé des deux côtés, donc là je pense que je suis dans une nouvelle ère de ma vie, surtout que bon, je suis au chômage depuis 72 heures. Alors du coup, nous allons évoquer ensemble cette semaine, comme d'habitude dans un rythme assez classique, on va commencer par les nouveautés, ensuite on va évoquer les ressorties, les one-shot, les sorties plus basiques, et on terminera évidemment le stream sur les séries qui se concluent cette semaine, il y a une grosse conclusion, puisqu'une série de plus de 20 tomes se termine cette semaine, donc beaucoup d'émotions évidemment à prévoir, bonsoir, bonsoir d'ailleurs à MFair, bonsoir à Ortige, bonsoir à Kawetos, n'hésitez pas évidemment à interagir sur le chat, à donner vos opinions sur les sorties, puisque comme d'habitude, si vous n'êtes pas des habitués, je tiens à rappeler que je suis loin d'avoir tout lu, donc il y a beaucoup de mangas évidemment que je vais passer, je vais juste les décrire un peu, et puis voilà, on va passer un peu à autre chose. Alors, du coup, les nouveautés de la semaine, on commence évidemment, ici nous sommes, je suis quelqu'un de plutôt susceptible de faire partie du public de Kentaro Yabuki, Kentaro Yabuki que vous connaissez sans doute pour son travail de dessinateur sur la série Too Love, peut-être aussi pour son manga Black Cat, ou peut-être pour Hatsuko Illimited, mais là vraiment, vous êtes très très pointus, comme les tétés de Kentaro Yabuki, en règle générale. Donc Ayakashi Triangle, qui commence sa publication cette semaine chez Delcourt en Cam, c'est une série du Shonen Jump, une série du Shonen Jump qui est disponible sur Manga Plus, sauf cette semaine, puisque le chapitre est manifestement beaucoup plus Not Safe for Work que ce que Manga Plus peut encaisser, ce qui n'est pas illogique, puisque c'est un manga de Kentaro Yabuki, donc le fanservice est plutôt présent, même si dans le cas d'Ayakashi Triangle, il est beaucoup moins présent que dans un Too Love, par exemple. Il y a pas mal de petits, on va dire que c'est beaucoup moins fans de services au début. Là, les derniers chapitres en date de la pré-publication japonaise sont assez ornis, mais en vrai, c'est un des mangas du Jump que je lis chaque semaine, parce que c'est fun, c'est plutôt rigolo. Petite histoire très rademain demi, évidemment, puisqu'on croise un héros ninja-exorciste. C'est un combo classique désormais dans le Jump, tu peux pas être un héros de Jump si tu n'es pas exorciste et que tu ne comprends pas les démons. C'est impossible désormais. Et du coup, forcément, il essaye de sauver son amie d'enfance, qui a des pouvoirs un peu mystérieux, on peut parler aux esprits, etc. Et en fait, il est atteint d'une malédiction qui le transforme en fille, et du coup, il est bien marié. Surtout qu'évidemment, il a un crush sur son amie d'enfance, son amie d'enfance a un crush sur lui. Est-ce que, malgré tout, ça va changer leur sentiment ? La réponse est non, car voilà, ils sont plutôt Erewa, au sein de leur tête. Atsuko Illimited, c'était pas l'auteur d'Ishigo 100% ? Si, je crois. C'était Maio Neko Overrun, alors, si je comprends souvent les deux. Je connais souvent Atsuko Illimited et Maio Neko Overrun, pour je ne sais quelle raison. C'est un petit peu parce que c'était genre rom-com animé de la période. Bon, voilà. Maioi Neko Overrun pour Kantaro Yabuki. Merci de m'avoir corrigé. Donc voilà, Ayakashi Triangle qui commence chez Delcourtonkame. Alors, actuellement, nous sommes aussi Tom au Japon. Le 7e sort, je crois, cette semaine au Japon aussi. Donc, on n'est pas très avancé. Le manga se vend plutôt bien au Japon. Et souvent derniers, des sommaires, donc des concours de popularité du Jump, des sondages de popularité, entre autres, parce que, comme tout l'oeuvre, le public jeune du Jump n'assume pas forcément de voter... Enfin, en gros, personne ne vote vraiment pour le Ketchi, même si tout le monde les lit. Par contre, tout le monde les agite. Ça, c'est vraiment... Bah, Yuragi avait le même souci, entre guillemets. Donc voilà, nous avons ce programme-là qui... Attends, attendez. Non, pardon, j'avais un truc qui était sur mon bureau. Je t'en ai dit, est-ce que je relésterais une clé USB ? Le public féminin ne doit pas beaucoup voter pour. Effectivement, même si... Même si c'est... Il y a aussi des beaux garçons. Donc, il y a un peu de tout. Là, on va dire que, niveau fanservice, il y en a un peu plus pour tous les goûts que sur les autres séries de l'auteur. Tu n'as rien loupé à Yama Claus, juste à part le fait que je rappelais que j'avais acheté un nouveau foin, donc que ma vie était bien meilleure, et que là, bientôt, je vais bientôt passer une commande de 500 balles pour une nouvelle chaise de bureau ergonomique. Mais c'est mes dépenses de Noël, donc évidemment, je les mérite. Donc voilà, nous avons Yakashi Triangle qui sort cette semaine. Moi, j'aime beaucoup, donc je l'achèterai. Évidemment, je comprendrai que ça ne soit pas votre cam, puisque ça reste quand même de la comédie d'action avec beaucoup d'érotisme. Donc, je pense évidemment que la version... Je n'ai pas vérifié, mais la version papier, à mon avis, doit être décensorée. Enfin, décensorée, ça veut dire uncensored. Décensurée, c'est peut-être mieux comme terme. Il doit y avoir des tétés à l'air libre, même s'il y en a beaucoup moins dans les premiers tomes par rapport à d'autres. Ensuite, nous avons chez Mangetsu le démarrage de Butterfly Beast, une série en 5 tomes, qui se déroule dans l'air et d'eau. Ocho a enfin retrouvé Kazuma, son ancien compagnon d'armes, qu'elle s'était juré de traquer. Cependant, ce dernier a réussi à lui échapper. La Kunoichi ne trouvant la force de l'arrêter. Malgré la paix ambiante, une guerre se prépare en secret dont l'objectif est de renverser le gouvernement en place. Kocho parviendra-t-elle à mettre fin au sombre dessin de son ancien amant ? Ça a l'air assez tragique. Ça a l'air assez tragique, bien évidemment. Mais c'est une deuxième partie d'un manga en deux tomes déjà sorti en France. Ah, effectivement, ok. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Je vais vérifier c'est quoi le nom du manga précédent. Butterfly Beast, du coup. Ça doit être aussi chez Yukana Goté. Ça doit être aussi chez Mangetsu, j'imagine. Mangetsu, qui est sur Twitter pour les vacances, s'est enorgueilli d'une très bonne année, avec plus de 150 000 mangas vendus. Donc 90% sur les deux mêmes séries. Ce qui est un chiffre assez classique pour les little mangas. Mince. Alors, ce n'est pas ici que j'ai trouvé. Le chat doit avoir déjà la réponse. Ah, Butterfly Beast. Ah, d'accord. Effectivement, ça s'appelle Butterfly Beast 2. Je n'avais pas vu que les griffes, là, effectivement, ce n'est pas un Sing Wolverine. C'est d'accord. C'est Butterfly Beast 2 et c'est la suite de Butterfly Beast. Ok, c'est assez logique, finalement. C'est assez logique, assez logique. Bon, bah, ok. Je ne savais pas. Donc, voilà. Si jamais ne commençait du coup pas cette série via Butterfly Beast 2, via le tome qui sort cette semaine, achetez les deux premiers. Du coup, le public qui sait ce qu'il va acheter Butterfly Beast 2, il le sait. Il le sait parce qu'il a lu les deux premiers. Ensuite, chez Pika, nous avons Criminel, fiançaille d'Asuka Konichi. Asuka Konichi. Asuka comme la catcheuse qui est toujours blessée, d'ailleurs, c'est un moment très triste. Yoshino, petite fille du plus grand boss clan de Yakuza d'Osaka est élevée au cœur de la paire, ce qui est assez logique quand c'est la petite fille d'un boss de Yakuza. Une indication qui lui a mis du pont dans la tête mais qui ne l'a pas empêchée de mener une vie paisible jusqu'au jour où son grand-père décide de la fiancer avec le très avenant Kirishima, petit-fils d'un puissant clan rival Tokyo 8, en vue d'unir les deux familles. Embarqué dans ses fiancées c'est un petit peu presque comme Nisekoi mais c'est plus sérieux que Nisekoi. Incroyable. Du coup, nous sommes à 5 tomes au Japon, c'est toujours en cours. On m'a donné pas mal de bons retours là-dessus. Par contre, c'est vrai que le logo est proprement illisible. Le double L, effectivement, qui est assez... qui est assez... qui est assez compliqué. C'est dommage. C'est dommage. Ils ont tenté. La couverture est pas mal. Je trouve le côté un peu épuré. Vraiment chouette. Donc voilà, à voir un petit peu. Donc ça sort ce mercredi. 5 tomes à l'heure actuelle. Allez savoir. Allez savoir combien de temps ça a duré. Je ne sais pas. C'est quel rythme de parution au Japon ? Criminal Fiancai. Criminal Fiancai. Manga News. Ah oui, moi je vais chercher mes news près des meilleurs. Bah hop. Donc nous avons... Ça a commencé en 2017. 5 tomes au Japon. Nanana. Kodansha. Machin machin. Ah j'ai pas de... Nous n'avons pas de... Raisei Watanirigai pour le nom japonais. Bon nous n'avons pas... Ah dans l'Afternoon. Bon l'Afternoon c'est un mensuel je crois. Ok. Bon bah effectivement rythme assez... Rythme assez... Putain c'est vrai qu'en plus l'Afternoon il y a 4000 séries qui sont vraiment à des rythmes très diffus. C'est-à-dire c'est la même série où il y a c'est la même magazine où il y a L'air des cristaux où t'as Born to Bionner où t'as Vinland Saga. Donc vous savez Ah il y a aussi Blue Period d'ailleurs c'est pas mal. Ok voilà. Bon c'est un excellent magazine Afternoon. C'était là où était Genshiken je crois. Donc ouais plutôt cool. C'est un magazine qui est en complément avec le Morning évidemment et le Evening parce qu'il y a le Conan Cha c'est le Manga Sennine c'est le Morning le Afternoon et le Evening. C'est assez rigolo d'ailleurs. Il n'y a pas de Midnight je crois ce serait dommage ce serait bizarre. Voilà Criminal Finance c'est un Afternoon et c'est ce mois-ci chez Pika. Derrière nous avons Darling in the Franks par Kentaro Yabuki donc il dessine le manga en s'adaptant évidemment de l'histoire telle qu'elle a été racontée dans l'animé. En tout 8 tomes au total le manga s'est terminé je crois il y a un an et demi. Il est un petit peu plus libre que l'animé c'est-à-dire que là aussi quand une fois il y a de la nudité nous censurer puis il y a un peu plus de fanservice aussi même si encore un petit peu plus atténué par rapport au style de Kentaro Yabuki et je crois me souvenir que la fin est assez différente assez différente entre guillemets assez différente de l'animé après assez courageux de le sortir ça aussi tard bon effectivement après ça reste un manga ça reste un animé très populaire qui fonctionne toujours plutôt pas mal aujourd'hui qui est toujours dans le top 40 popularité de Crunchyroll France donc je pense qu'évidemment il est attendu je crois qu'il était pas mal demandé en règle générale donc je ne m'inquiète pas pour cette sortie je trouve juste un petit peu bizarre de sortir avec Hachitrangle la même semaine même si je comprends l'idée de sortir les deux séries de Kentaro Yabuki en même temps du coup Darlings of Friends va un peu cannibaliser à Hachitriangle ce qui est un peu bizarre ce qui est un peu suce mais bon c'est pas grave donc ouais Darlings of Friends effectivement ça fonctionne bien je rappelle que c'est un des animés favoris de Vox Akuma voilà le pauvre Vox Akuma je pense qu'on lui a demandé de mettre des animés favoris comme il a regardé trois animés dans sa vie où il a dû se sentir un peu obligé de mettre Darlings of Friends je comprends je ne juge pas pas de problème c'était pas mal Darlings of Friends jusqu'à jusqu'à les cinq derniers épisodes mais comme la fin change un peu dans le manga je crois que ça s'arrête dans le manga dans mes souvenirs ça s'arrête un petit peu plus tôt genre ça va pas vraiment jusqu'au bout etc donc c'est bien c'est bien parce que c'était vraiment les dernières minutes sont particulièrement du hachi mais bon oui chacun ses défauts mais son Vox Akuma le reste est absolument parfait donc voilà je la jetterai sans doute parce que je veux collectionner tous les Kentaro Yabuki qui sortent en France j'ai les Artbook j'ai les Tolov j'ai même Tolov Perfect donc je la jetterai voilà c'est terrible c'est terrible de le dire c'est terrible de l'avoir comme ça mais voilà mais bon après derrière vous faites comme vous voulez sachant qu'il n'y a que 8 tomes donc en vrai derrière on ne s'engage pas sur énormément chaque semaine chez Doki 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 sort du Doki Doki c'est à dire l'adaptation de Light Novel avec The Eminence in Shadow je ne crois pas qu'il y ait eu un anime de ça ça me rappelle un petit peu juste au style extra ça me rappelle un petit peu de World Finance Assassin mais vraiment donc les tomes 1 et 2 sortent cette semaine ce qui était devenu assez rare ça faisait longtemps qu'on n'ait pas eu une sortie commune d'un tome 1 et 2 comme quoi la pénurie de papier n'arrêtera pas les isekais de sortir en double seulement 6 tomes au Japon à l'heure actuelle avec un rythme encore une fois d'un tome tous les 6 mois donc on va vite rattraper tout ça l'intrigue a l'air particulièrement classique Sid est un garçon qui rêve de faire son entrée dans le club ultra restreint des éminos de l'ombre des personnages mystérieux qui influencent le cours des événements depuis les coulisses et qui possède d'incroyables pouvoirs il rêve de devenir Illuminati c'est incroyable quand c'était moi dans Da Vinci Code c'est le priori de Sion je crois c'était toujours rigolo j'aime bien parfois référencer le Da Vinci Code et surtout la parodie de Da Vinci Code le Da Vinci God je crois qui était une vidéo YouTube qui m'a toujours fait marrer parce que c'était pratiquement beau fait vulgaire lorsqu'il est propulsé dans un monde parallèle à la suite d'un accident il décide de tirer profit de ce nouveau départ on verra l'intrigue est plutôt classique est-ce qu'il y a un animé de The Eminence in Shadow ? ça doit approcher The Eminence in Shadow animé il doit en avoir une d'annoncer official trailer 2022 nom japonais Kage no Jitsuryo Kusha ni Narita Kute d'après Minimis tu me dis ça arrive quand ? Minimis tu me dis ça arrive quand ? 2022 2022 avec Kananazawa qui fait la fille aux cheveux qui est juste là Kananazawa fera cette fille là incroyable n'est-ce pas ? que devient Kananazawa ? elle fait plus grand chose ces derniers temps c'est terrible quoi est-ce qu'on a un studio ? on n'a pas de studio ? ah si Nexus bon ok le studio Nexus qui a fait Rakula Kishino Cavalry Grand Belm et Comic Girls et Darwin's Game bon évidemment il fallait mentionner Darwin's Game sinon c'était pas très très équilibré ça fait quoi Kananazawa c'est ça en ce moment ? j'ai regardé un petit peu ce qu'elle fait Ehring tu fais quoi cette saison Kananazawa ? tu fais Maiko-san elle fait Maiko-san ok elle est toujours dans Pokémon elle fait plus grand chose terrible terrible quelle tristesse mais après je suis pas sûr que c'est un isekai celui-là j'ai plus l'impression que c'est juste un mec qui rêve de devenir peut-être que c'est pas un isekai incroyable non ? non ouais mais là j'étais déjà sur la saison j'étais déjà sur la saison qui commençait là enfin je regarde je pense elle vend des NFT de sa voix oh non coup dur en même temps quitte à avoir un NFT tant que ça soit la voix de Kananazawa je comprends je comprendrais bizarrement en vrai c'est quoi la différence entre un NFT et l'achat d'un voice pack c'est un peu ouais bon c'est toujours ensuite chez Manabooks nous avons l'adaptation manga de Dengaranpa Ultra Dispire ah t'as de bouchiter ouf 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 en même temps ça serait pas le truc c'est en fait parfois quand des stars annoncent des NFT moi je pense que les stars elles savent pas c'est juste leur équipe marketing qui les a vendu à leur place ils ont dû leur dire on fait ça c'est l'NFT eux ils sont pas sur Twitter 24-24 ils disent bon bah ok c'est le truc à la mode etc tout le monde en vend Ubisoft en vend etc bon ils font bah ok ok ouais et puis du coup bon bah derrière leur maison vend ça derrière bon voilà honnêtement les NFT vraiment quand ils sont sortis de la bulle à internet personne sait vraiment ce que c'est donc moi je pars du principe que c'est c'est toujours douteux c'est toujours douteux Dengaranpa Ultra Dispire Girl du coup bon pas grand chose à dire le jeu est le jeu en fait j'aime bien j'ai bien aimé ma partie de Ultra Dispare Girls je l'ai fini etc j'ai pas aimé y jouer parce que vraiment niveau gameplay c'était pas ouf ouf par contre j'aimais bien l'histoire j'aimais bien l'intrigue j'aimais bien l'ambiance j'aimais bien les deux persos principaux la soeur de Makoto et Komaru elle est rigolote si c'est tout la mettre en duo avec Toko c'est vraiment super bien donc du coup dans le jeu vidéo ça faisait l'atout de Toko dans Dengaranpa c'est toujours d'avoir Miyuki Sawashiro qui la double et donc Miyuki Sawashiro qui surjoue en permanence c'est toujours un vrai plaisir à chaque fois après dans le manga hélas on a pas la voix de Miyuki Sawashiro par contre du coup on a pas le gameplay du coup on a juste l'intrigue qui est plutôt rigolote qui est plutôt rigolote enfin qui est plutôt rigolote elle est elle est Dengaranpa quoi c'est à dire que parfois c'est très con parfois c'est très gore et parfois c'est très très sombre il y a des histoires de molestation d'enfants etc Dengaranpa quoi mais du coup du coup ouais c'est c'est vrai que j'y repense il y a des scènes comme ça j'y repense effectivement tu fais les méchants ils ont une back story par exemple qui est assez vénère à chaque fois parce que en gros l'idée principale d'Nengaranpa c'est par exemple c'est que t'es dans une ville où tous les adultes ont été tués c'est à dire que si t'es un adulte t'es recherché et assassiné et du coup c'est une ville où il n'y reste plus que les enfants sauf que bon les enfants ils tiennent pas très longtemps sans les adultes donc c'est assez étrange surtout les enfants ils sont tous un peu brainwashés par des casques comme Onokuma etc bon ouais 3 tomes au total est-ce que ça vaut le coup je sais pas je sais pas les adaptations de manga de jeux vidéo c'est pas toujours très passionnant si vous êtes fan de Nengaranpa ça peut vous intéresser si vous voulez découvrir un trick de Nengaranpa ultra disperse girl limite je vous conseille peut-être plus un let's play ou un il doit y avoir toutes les cinématiques tous les dialogues sur youtube ou rien comme ça donc ouais voilà quoi bon enfin c'est que 3 tomes ensuite nous avons chez Kiyun une de leurs nouvelles sorties un peu exclusives puisque Kiyun a cette bonne habitude de sortir des titres exclusifs au marché français en servant d'éditeur directement auprès des auteurs japonais donc là nous avons Léviathan de Shiro Kuroi que je ne connaissais pas je vais regarder est-ce qu'on connait Shiro Kuroi ah non Shiro Kuroi je crois que d'après la page que j'avais lue il a travaillé dans le studio Toei chargé de la production sur des animés comme One Piece ou Pretty Cure effectivement c'est pas mal c'est un bon et du coup c'est son premier manga ok pas mal du coup son premier manga il explique pour l'instant au marché français au fin fond de la galaxie le Léviathan un immense vaisseau spatial flotte à la dérive quand des pilleurs d'épaves s'y introduisent il découvre le journal intime d'un collégien Kazuma relatant les événements qui ont eu lieu dans les entrailles du navire à sa lecture l'évidence s'impose un survivant de la catastrophe se cache quelque part dans le dédale des ruines des années plus tôt bref en deux plans j'ai l'impression on va suivre à la fois pourquoi le vaisseau il est mort et on va suivre la recherche du survivant par un autre ok c'est Chiro Koroïd où il y a une expo à la gare Montparnasse dans le cadre du partenariat entre SNCF et le festival BD d'Angoulême c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal j'espère que effectivement je me souviens je me souviens du festival d'Angoulême 2020 et je me souviens de l'exposition qui était liée à GUM qui était à Saint-Lazare et qui du coup pandémie oblige à durer toute l'année 2020 à chaque fois j'allais à Saint-Lazare et j'y allais beaucoup parce qu'à l'époque c'était là où je prenais ma correspondance pour aller au taf je passais toujours même en juillet même en octobre je passais toujours devant l'Expo GUM qui était dans les souterrains des quais de Saint-Lazare et c'est toujours rigolo donc voilà j'espère que l'exposition Chiro Koroïd ne durera pas tout 2022 du coup pas que j'aime pas Chiro Koroïd mais sinon ça veut dire que c'est un mauvais signe donc voilà Chiro Koroïd Léviathan bonsoir à toi DJ Memo bienvenue 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 et puis voilà pour Léviathan et puis du coup derrière chez Akata nous avons 100 complexes pour l'interrogation donc 100 complexes chez Akata dessin par Ryo Ikuemi Ryo Ikuemi qui me dit un nom qui me dit quelque chose comme nom attendez je vais vérifier pour vous tout de suite Ryo Ikuemi oui bien sûr qui a aussi fait Onibony dites-moi que j'existe et Peuze de Lapin 100 complexes c'est de 2005 ok d'accord Tsubomi vient de finir le lycée mais contrairement à la plupart de ses camarades les études s'achèvent ici sont passées par la cave université la cave université c'est un peu la cave université quand je repense à certaines salles de classe de l'aile de l'université de Caen c'est un peu une cave une cave université c'est plus rigolo elle commence à travailler à temps partiel dans un vidéoclub de quartier tout en squattant chez ses parents sans avenir sans rêve elle prend le quotidien comme il vient tandis que sa cousine de son côté débute une carrière dans l'entertainment en comparaison Tsubomi se trouve bien ordinaire mais quant au travail elle rencontre Shiro et Nasukawa la jeune femme complexée décide de se prendre en main cependant la route est longue pour s'accepter voilà pour s'accepter quoi ? je sais pas elle est un peu elle est un peu enrobée j'imagine je sais pas la couverture indique pas qu'elle est forcément du coup je sais pas trop c'est quoi son complexe ah peut-être qu'elle se prend espace ordinaire j'imagine vu le titre j'ai plus l'impression qu'il y ait quelqu'un qui a accepté son corps bon je sais pas donc effectivement en 2005 c'est très ancré par le fait qu'il y a un vidéoclub sans doute les derniers vidéoclub maintenant elle serait plutôt dans un vidéoclub puisqu'il n'y a plus de vidéoclub 3 tomes au total ça va aller plutôt vite je pense connaissant Akata on aura terminé la série d'ici juin voilà pas grand chose de plus à vous dire là dessus sur 100 complexes pour l'interrogation c'est donc Shakata cette semaine à partir de jeudi ensuite nous avons chez Vega Dupuis Manchuria Opium Squad je vous ai fait moi-même le pitch parce que le pitch qui était sur les sites est complètement en fait il n'indique pas c'est quoi l'intrigue de la série il indique juste c'est quoi le trafic d'opium dans le Japon dans les années 40 donc c'est un petit copier-coller de page Wikipédia c'est pas très intéressant donc Manchuria Opium Squad donc c'est chez Vega Dupuis comme je l'ai dit ça commence ce vendredi 6 tomes au total au Japon à l'heure actuelle et ça se base tout simplement c'est le lotus bleu un petit peu mais en gros effectivement nous sommes dans la Chine occupée de la fin des années 30 début des années 40 et un petit peu comment se déroule le trafic d'opium dans cette période-là quels sont les intérêts économiques en jeu comment ça se passe j'imagine qu'il y a des mafias il y a des triades dans le lot etc le concept est cool le concept est cool j'aime toujours un petit récit historique sur une période pas toujours beaucoup couverte donc à voir un petit peu comment ça va se passer comment ça va se dérouler quels sont les quels sont les propos quels sont les messages qui vont être beaucoup plus violents que Tintin j'imagine que ça va être un petit peu un petit peu un petit peu hardcore un petit peu hardcore je vais voir s'il y a des images de la série sur le Manchuria en plus le manga a démarré en 2020 au Japon effectivement le visuel est plutôt cool on a l'air de suivre il y a un occidental il y a une petite fille avec un ours en peluche il y a un mec cool avec un monocle il y a un soldat il y a la fille de la couverture qui est un peu mystérieuse que dans le quartier des plaisirs qui doit manipuler tout le monde et le second tome sortira en mars la fiche a été rajoutée entre temps donc voilà Manchu Ainz Squad pour le nom japonais et c'est publié dans le Tatata Comic Days let's go mes amis donc voilà ça fait penser un peu à Yoshimi niveau couverture un petit peu niveau couleur mais pas niveau chara design je trouve donc voilà après Hollywood de la guerre froide finalement ça fait penser à Red Rat in Hollywood je crois j'ai oublié le nom exact pareil ouais Vega Dupuis en général Vega Dupuis c'est assez historique je pense aussi à l'histoire du soldat sur son île je crois et puis évidemment putain merde l'autre série là le bateau de Tézé un petit peu ouais attends c'est très Dupuis tu vois le côté un peu historique du coup on parlait non putain j'allais dire on parlait de Tintin mais non Tintin c'est Casterman c'est pas Dupuis Dupuis c'est plus Boulibille je crois je sais plus non c'est non c'est Gaston Lagaffe puisqu'ils sont dans les dans les bureaux de monsieur Dupuis Pélélu voilà pour le manga avec le soldat sur une île je crois que c'est pas lié à la seconde guerre mondiale je sais plus bon voilà Monchory Open Squad du coup c'est ce vendredi je crois que c'est plutôt intéressant c'est plutôt intéressant et ensuite nous avons pour terminer dans les nouveautés de cette semaine nous avions nous avons New Love New Life par Nemuyoko Nemuyoko encore une fois je vais vérifier un petit peu son CV Nemuyoko Nemuyoko parce que le style est plutôt plus connu j'ai l'impression Trap Hall est-ce qu'il y a des mangas sortis en fond dans l'eau loup et l'île aux sirènes elle a été character design sur loup et l'île aux sirènes et elle a fait le manga New Love New Life et First Job New Life First Job New Life qui effectivement est sorti en France et c'est terminé c'est terminé c'est terminé en novembre ok donc ouais je me demande que les noms sont similaires justement pour créer une sorte de familiarité mais c'est marrant parce que New Love New Life au Japon date d'avant First Job New Life donc c'est un peu c'est un peu étrange et effectivement donc effectivement là on parle une nouvelle fois de graphiste et de pachinko etc etc donc voilà le style est plutôt sympa après je n'ai pas lu l'autre manga donc je ne saurais pas trop quoi dire First Job New Life est dérivé de ce manga ok je crois que l'autre manga j'avais une certaine dans le chat quelqu'un était assez négatif dessus genre c'est pas ouf mais bon 3 tomes au total donc de toute façon dans tous les cas on ne s'engage pas sur énormément donc n'hésitez pas évidemment à le feuilleter et voir si jamais ça vous intéresse le style en tout cas j'aime bien le style de la couverture la couverture est très cool donc voilà un petit peu donc c'était pour les pour les pour les nouveautés donc voilà moi ça sera Yakashi et Darling et j'ai très bien quand même un Manchuria un Manchuria Opium Squad parce que le concept c'est cool donc les ressortis donc évidemment les mangas qui sont des ressortis donc des perfect editions des éternelles éditions etc etc le tome 3 de Beck j'ai l'impression que Beck il les balance à un rythme incroyable genre un tous les mois ça va super vite donc voilà le tome 3 sort déjà maintenant c'est un tome double par rapport aux autres donc même si j'ai mis 34 volumes au total je crois qu'il n'y en aura que 15 ou 16 donc voilà c'est Beck il fait du rock avec ses amis autour du monde parfois ça tourne mal c'est Beck c'est Beck c'est bien Beck c'est pas mal Beck c'est plutôt pas mal c'est plutôt solide c'est plutôt efficace voilà voilà ensuite nous avons Ikaru no Go le tome 17 par Takeshi Obata et Yumi Ota c'est chez Delcourt en Cam 23 volumes au Japon tout ça tout ça voilà c'est Ikaru il fait du go il a des rivaux etc c'est toujours très chouette ça vit toujours très bien encore une fois la perfection est le meilleur moyen de s'y lancer donc n'hésitez pas 17 tomes il en reste encore 5 au total et pareil ça sort un rythme assez régulier tous les deux mois encore une fois c'est très très solide je pense que ça c'est ça c'est le genre de sortie tu peux les étalonner tu peux les préparer les finaliser genre 3 ans à l'avance après juste dérouler parce que tu sais exactement le nombre de tomes tu sais exactement l'édition tu sais exactement les couvertures donc bon là dessus il n'y a pas de suspense tu peux travailler c'est pour ça que les perfection ça marche bien chez les éditeurs pourquoi ils aiment bien ça parce que du coup ils peuvent facilement les faire facilement les produire et facilement les prévoir à l'avance donc c'est un truc plutôt stable ensuite nous avons le tome 2 de Mermet Saga par Rumiko Takashi deuxième sur 3 le premier tome était sorti dans mes souvenirs en octobre c'est la série de Rumiko Takashi qui était entre Ranma et Inuyasha si je m'en souviens exact qui n'a duré que 3 tomes ça parle de sirène c'est un peu gore pour du Rumiko Takashi si je m'en souviens exact mais voilà sinon c'est toujours là 2 tomes comme toujours le Karadzine de l'Heroïne est plutôt cool mais bon j'aime bien le style de Rumiko Takashi j'aime bien ce style un peu rond ce style assez sympa il y a une petite pensée pour l'amour petite pensée pour Roussa Yatsura qui a été annoncée en animé pour cette année ça sera sur Noitamina normalement ça va durer longtemps et ça va être par David Productions donc ok incroyable bizarre mais pourquoi pas finalement je sais pas mon rapport avec Roussa Yatsura c'est surtout au délai du fait que j'ai lu le manga j'ai lu les 3 premier tome du manga j'ai trouvé ça sympathique même si évidemment ça a vieilli donc c'est pas très passionnant à mater de nos gens mais surtout c'est les 2 films de Mamoru Oshii donc le premier Only Who qui est vraiment bien et Beautiful Dreamer le second qui est vraiment super super bien donc je vous conseille toujours pas mal le visionnage de Roussa Yatsura Beautiful Dreamer si vous voulez un animé un petit peu planant onirique du début des années 80 et ben ça fonctionne plutôt bien c'est plutôt chouette ensuite nous avons Sailor Moon je parlais de Tom qui sort tout le temps Sailor Moon je crois que c'est le 3ème ou 4ème que je couvre alors que j'ai commencé avec les sorties mangas que depuis octobre donc ils sont là on a presque terminé puisque je crois qu'on a 12 au total je crois que j'ai oublié de modifier il m'a toujours marqué 3 volumes au Japon mais il y en a 12 au total donc on est presque à la fin donc voilà le manga original Sailor Moon par Naoko Takashi toujours très dégueulasse je trouve cette édition en termes de couverture vraiment ce logo là ce logo là c'est pas possible ça c'est pas possible ça c'est pas ouf ça pareil tu vois le Eternal Edition là tu fais moi je dis Eternal Edition mais en fait non il y a un L qui est parfois un peu planqué tu vois pas ouf pas ouf j'aime pas j'aime pas et ensuite derrière voilà je dis que j'aime pas et du coup je suis puni derrière donc derrière on évoque Tokyo Mew Mew qui sort le tome 2 pareil c'est une ressortie puisqu'avant c'était sorti chez Pika je crois dans le milieu des années 2000 ils se sont dit allez les gens sont nostalgiques des années 90-2000 allez on rebalance Tokyo Mew Mew bientôt ils vont ressortir on n'a toujours pas de Perfect Edition pour Yu-Gi-Oh je pense que ce serait le moment je pense que ce serait le moment Tokyo Mew Mew donc Miyanikumi Eriko Yoshida voilà j'ai pas grand chose à dire sur Tokyo Mew Mew je ne connais pas étrangement j'aime bien les vous savez j'aime bien plutôt le genre Magical Girl mais c'est vrai que Tokyo Mew Mew par exemple je ne sais pas ce que ça vaut je ne sais pas si ça a bien envie etc bon voilà tome 2 cette semaine ensuite les one shot bon il n'y en a pas cette semaine il n'y en a pas il y avait peut-être dans les plannings il y avait marqué sur Amazon il y a marqué que ça sort cette semaine normalement un one shot sur Anne Frank chez Nobi Nobi c'est un one shot un peu historique biographique etc sur la vie de Anne Frank en manga mais il n'y a pas de visuel il n'y a pas de confirmation ni rien donc j'ai préféré pas m'engager je pense qu'elle a été sans doute repoussée donc voilà c'est un manga sur Anne Frank j'imagine je rappelle qu'il existe un film animé japonais sur Anne Frank sorti en 1995 on l'a maté pour Batoru et il est dans les 10 derniers du classement donc autant vous dire que c'est pas fifou c'est pas fifou fifou ensuite nous avons les nouveaux tomes de la semaine Tokyo Mew Mew c'est aussi lié au fait qu'il y a un nouvel animé peut-être c'est vrai que j'avais complètement zappé cette histoire de nouvel animé Tokyo Mew Mew je crois qu'il démarre bientôt d'ailleurs attends je vais vérifier sur ma animé quand il sort le nouvel animé Tokyo Mew Mew je crois pas que soit déjà sorti en animé sinon on l'aurait couvert dans les tiers listings je pense Tokyo Mew Mew Tokyo Mew Mew 2022 20 ans de l'animé effectivement à mon avis vu que l'animé a démarré en avril 2021 vu que le premier animé a démarré en avril 2002 je pense que le nouvel animé va démarrer en avril 2022 par le studio You Meta Company oh oh là là ok You Meta Company qui a également fait ah le film Digimon Adventure Last Evolution ok ah oui d'accord c'est effectivement un vieux studio habitué des trucs un peu longs quoi Akun Tokanojo Neo Angelica Bix eh bah dis donc eh bah dis donc anciennement Tio eh bah dis donc c'est pas un studio que je connaissais je vais être honnête pour les nouveaux tomes de la semaine avec tout ça allez on commence avec le tome 5 de 100 jours avant ta mort c'est l'avant dernier c'est chez Glena ça faisait partie de leur nouvelle tournée shoujo je crois ils avaient essayé de créer un nouveau label shoujo début 2021 je sais pas s'ils l'ont tenu mais ouais effectivement l'intrigue elle est fantastique un tarot a enfin pu avouer son ami d'enfance humide qu'il aime depuis toujours mais à cet instant s'affiche le nombre sans devant la jeune fille car tarot peut visualiser un compte à rebours sur tous les êtres vivants qui ont moins de 100 jours à vivre c'est un petit peu comme l'histoire du crocodile souvenez-vous 100 jours avant que le crocodile meure je sais pas si personne encore sorti en france il y avait un film animé qui est sorti l'an dernier d'ailleurs dessus c'est une belle histoire c'est une histoire à vivre au quotidien vraiment chaque jour on attendait de voir un petit peu si des signes étaient posés pour voir si le crocodile allait mourir dans 100 jours effectivement au bout de 100 jours le crocodile le crocodile le manga s'appelait 100 jours le crocodile meurt dans 100 jours et bah il meurt dans 100 jours effectivement donc voilà la version shoujo romance peut-être qu'avec un peu de chance avec un peu de chance ça va bien se terminer comme les atouts comme le commerce ça dit bon il y a un peu de SF etc donc avec un peu de chance ça va se ressortir on sait pas ensuite chez Mangetsu chez Mangetsu nous avons Aowashi Playmaker le manga de foot le foot qui est pas que je confondais toujours avec Blue Lock parce qu'évidemment t'as un manga qui s'appelle Blue Lock et l'autre qui s'appelle Aowashi Aow qui veut dire bleu évidemment donc moi comment est-ce que vous voulez que je m'en sorte dans ces conneries les deux paraitifs sont très bien mais du coup moi j'en m'attends mais c'est quoi la différence pourquoi pourquoi le temps de fascination pour le bleu dans le football alors que Aow Aow peut aussi vouloir dire vert donc bon à la limite il y a peut-être il y a peut-être une joie il y a peut-être un jeu de mots mais du coup le 6ème tome sur 26 26 au Japon c'est toujours en cours c'est le foot ça marche bien c'est pas mal ok let's go ensuite chez Doki Doki nous avons Battle Game in 5 Seconds le tome 17 il y en a 18 au Japon on les a presque rattrapés c'est un survival game classique tout ça tout ça je n'en sais pas plus je n'ai jamais vraiment lu Battle Game in 5 Seconds donc voilà au bout de 17 tomes soit vous êtes déjà dedans soit c'est trop tard je pense mais voilà le 17 tome c'est cette semaine le 17ème tome c'est cette semaine tout comme est le 6ème tome du Comte des Parias toujours chez Doki Doki la couverture est un peu je sais pas mais bon c'est pas grave du coup avant avant dernier tome je regarde un petit peu l'intrigue deux êtres solitaires vivent chacun de leur côté dans un recoin de Londres la grouillante capitale de l'immense empire britannique l'un est un diable revenu de tout qui n'attend plus rien de la vie l'autre est une petite orpheline enjouée malgré les terribles vicissitudes de la vie et ben dis donc Shonen Fantastique en plein milieu de l'époque victorienne comme Black Butler le pénultième je pense avant avant dernier effectivement pénultième c'est le vrai mot ensuite nous avons le tome 2 de Denjin N on avait parlé du tome 1 je crois il y a un mois et demi je ne sais pas c'est pas chez Doki Doki d'ailleurs c'est chez Pika c'est l'histoire d'un mec qui est un gros loser mais qui a un peu des pouvoirs un peu chelous puisqu'il peut posséder n'importe quel système électrique donc du coup il commet des meurtres et du coup N d'ailleurs c'est assez malin il s'appelle N un petit peu comme un autre perso de Death Note du coup il est traqué par la police etc etc bon bon voilà quoi 18 volumes au Japon il ne peut pas y avoir 18 volumes de Denjin N j'ai dû zapper un truc j'ai dû zapper un truc parce que je ne crois pas qu'il y a 18 volumes dans mes souvenirs il y en avait 6 d'Egi N il n'y en a que 4 il n'y en a que 4 c'est terminé je ne sais pas pourquoi j'ai lisé le 18 volumes n'importe quoi ça n'a aucun sens la couverture c'est un peu stylé je trouve juste un peu dommage parce que je trouve qu'on ne voit pas très bien le nom du manga il est un peu effacé c'est un peu volontaire je pense mais du coup il est un peu effacé parce qu'il s'est un peu chargé dans ce secteur là elle est bien elle est pas mal là aussi c'est le penultième tome puisque c'est le deuxième sur 4 donc voilà pourquoi pas ensuite nous avons le tome 19 de Dr Stone allez Jamy je crois que j'ai fait la vanne à chaque fois je crois que je l'ai fait à chaque fois allez Jamy on monte dans le on monte dans la préhistoire du coup voilà on monte dans la préhistoire on va faire des tanks il y avait des coca des bouteilles de coca des trucs comme ça c'est tout ce que j'ai retenu pour l'instant Dr Stone vraiment 19ème volume sur 23 ils sont toujours ils sont toujours Senku Senku est toujours là ça fait longtemps que j'ai pas lu le manga mais en fait dans mes souvenirs il va y avoir une partie Senku et une partie Taiju et je sais pas est-ce qu'ils ont entamé la partie Taiju on est toujours avec Senku après 20 tomes c'est trop on n'aura jamais la partie Taiju on sait pas ce qu'il fait de son côté est-ce qu'on revoit Taiju à un moment est-ce qu'on sait ce qu'il vient est-ce que parce que là là où j'en étais moi j'ai arrêté au bout du 17ème ou 8ème tome mais on avait aucune news de Taiju le pauvre on était sur Senku il était dans un village il rebâtissait le village et tout c'était un peu ok pourquoi pas mais du coup son pote et sa girlfriend moi j'ai des news ensuite nous avons vous vous souvenez de la bio sur Akito ça nous avait fait marrer vous savez qu'il y a un manga chez le Courton Cam en 9 volumes qui raconte la vie de Hirohito son père celui qui a été empereur du Japon de 1923 à 1989 bah voilà c'est lui ça s'appelle empereur du Japon il a été empereur du Japon donc voilà il est bizarrement souvent en tête de gondole bah c'est un petit peu tu vois c'est un peu le genre de truc historique etc t'as j'ai une biographie de l'empereur du Japon etc etc bon voilà après bon bah son règne du Japon a été il y a eu plusieurs choses qui sont passées souvent il y a eu des guerres ça doit aborder les massacres et tout peut-être après le truc c'est que souvent au Japon la manière dont Hirohito est souvent traité c'est plus en mode il était un peu un pantin au service au service des militaires en gros il était assez manipulé etc en vrai j'ai plus jamais vraiment étudié j'ai un peu étudié la période à l'époque où j'étais en fac d'histoire je sais que je devais ça faisait partie des trucs que je devais faire avant que je n'aille plus en cours j'avais sans doute un truc sur la j'avais dû faire un exposé sur pourquoi les américains avaient maintenu Hirohito au pouvoir j'avais expliqué pourquoi les américains avaient pris la décision de maintenir Hirohito au pouvoir après la fin de la guerre entre autres pour à la fois montrer patte blanche auprès des japonais en mode on ne vous retire pas tout non plus etc en même temps derrière on lui retirait tout pouvoir etc c'était assez compliqué mais je crois qu'encore aujourd'hui c'est encore assez flou la responsabilité réelle d'Hirohito dans tout ce qui s'est passé est-ce qu'il était manipulé est-ce qu'il était un outil est-ce qu'il était un des principaux animateurs etc je pense que c'est je crois vraiment que je m'informe un petit peu là-dessus parce que c'est un truc qui peut m'intéresser voilà bref en tout cas 4ème tome sur 9 c'est la vie d'Hirohito qui n'est pas très passionnant de passer la guerre je ne vais pas vous mentir après il a une fonction symbolique etc je me souviens que c'est un genre de biographie un peu genre il a fait le mieux etc je ne sais pas ensuite nous avons Inomaru Sumo si vous aimez le Japon qui sent un peu la neftaline vous pouvez acheter Empres du Japon et un manga de Sumo d'ailleurs je sais que le monde du Sumo a eu un dramage genre il y a 2 ou 3 mois genre vraiment un nouveau Yokozuna que personne ne voulait ou au contraire que tout le monde voulait mais qui s'est blessé indépendant derrière je sais qu'il s'est passé un truc autour du monde du Sumo bref je n'en sais pas plus mais du coup ouais c'est par cas après c'est bien Inomaru Sumo c'est quand même pas mal 28 volumes au total on est prêts je vais la fin Glena doit être content que la fin se rapproche puisqu'il va arrêter de perdre de l'argent dessus je pense parce que je ne pense pas qu'Inomaru Sumo doit avoir un succès de fou mais du coup voilà le 24ème tome c'est cette semaine ça sort toujours à un bon rythme parce que je vous souviens on va parler du 23ème autour de début novembre donc ouais ça sort bien Glena respecte ses horaires de sortie c'est bien c'est bien c'est bien ensuite chez Pika nous avons Hitman les coulisses du manga par ce bon vieux c'est Okoji c'est Okoji qui fait un manga sur comment on fait des mangas ce qui est plutôt original ce qui est ce qui est évidemment la réponse Kodansha à Bakuman avec 10 ans de retard évidemment c'est dommage mais bon autant vous dire est-ce que Bakuman avait des chapitres qui se déroulaient à Japan Expo et ben non alors que Hitman il y a des chapitres qui se déroulent à Japan Expo donc autant vous dire si vous voulez voir Japan Expo en 2022 c'est sans doute le meilleur moyen Japan Expo suit à l'air d'être maintenu donc tout est possible mais ouais donc voilà c'est ça je crois qu'il y a un peu de fanservice mais moins que dans les autres séries de Okoji Okoji je rappelle c'est Suzuka c'est A Town Where You Live et c'est évidemment Fuka excellent l'excellent il s'est une Fuka bref c'est les rom-coms de la Kodensha d'ailleurs c'est pas le sujet mais le dernier chapitre de Rent a Girlfriend il est savoureux il est savoureux parfois entre le verbe bader et le verbe bander il n'y a qu'une lettre de différence et ce manga a trouvé comment fusionner les deux et je trouve ça incroyable je trouve ça fantastique mais du coup là Hitman les coulisses du manga c'est cette semaine et effectivement rien à voir je pense qu'ils ont rajouté les coulisses du manga parce que le nom sinon les gens auraient pensé acheter un manga sur l'agent 47 et hélas ce n'était pas un manga sur l'agent 47 ensuite nous avons chez Nobinobi Hiruma à l'école des démons qui est le shonen qui fonctionne bien de chez Nobinobi je ne connais pas Hiruma à l'école des démons tout le monde m'en dit du bien tout le monde dit que c'est vraiment assez fun assez chouette je tenterai ma chance un de ces quatre je pense je sais qu'il y a une saison 2 à l'anime qui arrive bientôt je crois donc peut-être même cette saison si je me suis en train de ça je ne suis pas sûr mais du coup le tome on arrive on est presque à la moitié par rapport au Japon mais au Japon c'est toujours en cours bien évidemment les aventures d'Hiruma c'est cette semaine chez Nobinobi tout comme le tome 13 de Jagan qui est toujours un nom c'est bizarre 14 volumes au Japon évidemment les couvertures Jagan c'est bizarre parce que je me souviens j'ai lu vraiment les quatre premiers tomes mais je n'en ai absolument aucun souvenir je me souviens qu'il y avait un duo peut-être je me souviens que c'était un peu gore-chelou mais à part ça j'en ai zéro souvenir de Jagan bon après il parle que c'est plutôt solide j'imagine mais en fait j'en ai un souvenir assez flou c'est vrai que c'était plutôt passionnant mais en fait c'est comme beaucoup de mangas que j'ai arrêté de lire et en fait j'ai jamais repris genre tant que j'étais dedans c'était cool mais après tu vois après tu rejoins la prépublication japonaise et tu continues pas parce que du coup quand tu es obligé de lire en semaine par semaine ou en mois par mois c'est moins attirant j'aime bien en fait je me rends compte plus vieillis plus je me rends compte que j'aime bien bingé des mangas ensuite nous avons acheté le courton cam le jeu de la mort le jeu de la mort est-ce qu'il y a vraiment 12 volumes vérifiez parce qu'il y a un doute là-dessus le jeu de la mort parce qu'il me semble que le prochain est l'avant-dernier non il y a bien 12 volumes parce que le pitch est plutôt rigolo le pitch est plutôt fun avant de mourir en plus Elk le problème c'est que vraiment le rythme de parution était très 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 pété et non seulement il était très très pété mais le titre des chapitres était vraiment bordélique c'est à dire qu'il y avait des chapitres 107, 107.1, 107.2 107.3 c'est très très dur à suivre effectivement Elk je vous conseille vraiment en binge moi effectivement quand j'avais rattrapé à l'époque mais le jeu de la mort très fun avant de mourir ça n'oublie pas d'avoir une histoire d'amour avec toi Mikoto souhaite se suicider en sautant du toit de son lycée suit une déception amoureuse mais Jin un nouveau professeur de physique était là pour refumer l'an dissuade pour cela il va lui proposer de se mettre en danger en devenant son petit ami de substitution c'est un prof qui sort avec une élève suicidaire j'aime bien bonne ambiance le jeu de la mort sécher de la courte en cam sixième tome sur douze je pense que ça doit aller mieux je pense au dehors d'ailleurs en parlant en parlant en parlant de guerre en parlant d'amour difficile Kaguya-sama elle a viso le tome 7 cette semaine on est à bon rythme tous les deux mois encore une fois ça va ça avance bien Kaguya-sama avec notre membre du comité de discipline favorite évidemment qui est en couverture en Kaguya-sama dont les derniers chapitres sont plutôt cool plutôt fifous plutôt plutôt différente d'habitude aussi on va pas se mentir mais j'aime bien toujours chouette d'ailleurs putain c'est la semaine prochaine au Shinoko c'est la semaine prochaine au Shinoko c'est la semaine prochaine au Shinoko super du coup je sais quand j'irai acheter mes mangas j'irai acheter la semaine prochaine quoi que maintenant que je suis au chômage je peux y aller quand je veux puis en même temps demain je vais au ciné donc demain j'allais voir Spider-Man au ciné donc je vais prendre mes horaires de chômeur j'allais à 14h putain toute cette nouvelle vie qui s'ouvre à moi putain je me rends compte c'est cool bref Kakasaka Shepika Edition 24 volumes c'est toujours très bien on le dit à chaque fois c'est très très bien ensuite nous avons Keiji à ne pas confondre avec Keiji ça serait bête ça serait une erreur c'est assez tragique bien évidemment le tome 4 par Mangetsu il y en a 18 volumes au total on a déjà parlé je crois de celui-ci peut-être Sohara qui illustre une histoire se déroulant dans le Japon de l'ère Sengoku donc voilà je ne suis pas férou de Sengoku je ne suis pas férou du cible de Tetsuara il faut quand même que je me mate ou que je lise ce qu'est le survivant parce que c'est quand même vraiment très bien mais voilà 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 ensuite mon ami des ténèbres encore une fois big up au Discord Tali puisque beaucoup de gens du Discord Tali aiment mon ami des ténèbres qui a cette histoire d'amitié entre un élève et une petite fille un petit peu timide qui est super cool en vrai c'est mignon comme tout c'est bon vivant c'est bienveillant c'est Takagi mais avec encore moins de bullying ce qui est enfin de faire de bullying enfin quand je dis Takagi bullying c'est vraiment genre c'est comme autant tu veux dire Nagatoro bullying oui un petit peu quand même mais Takagi bon Takagi est taquine donc voilà c'est le troisième tome c'est chez Nobinobi cette semaine c'est cool d'ailleurs est-ce qu'on a des nouvelles au grand air il sort quand le tome 12 d'au grand air chez Nobinobi parce que c'est l'un des séries que je suis chez eux au grand air que vous connaissez évidemment sous le nom français Yurukan on a pas de date pour le tome 12 encore mais quelle tragédie putain il est déjà sorti le tome 12 non c'est le tome 11 qu'on attend alors du coup attend c'est le tome 10 le tome 10 il est sorti quand il est sorti en avril 2021 ah ouais d'accord ah ouais d'accord quand même du coup le tome 11 on a pas de news ok d'accord ok bon bah ok j'accepte voilà voilà c'est mignon aussi mais c'est juste full bon sentiment ouais c'est ça voilà c'est vraiment un manga sucré là pour le coup c'est le genre de manga que je bingerais pas c'est à dire vraiment pour le coup genre un tome tous les 3 mois parfait parfait mais par contre non je me mettrais pas tous les chapitres d'un coup je me mettrais pas tous les tomes d'un coup je pense ça serait vraiment de quoi risquer le diabète alors en parlant de diabète le 18ème tome de Yooki Watch est-ce que ça marche toujours Yooki Watch est-ce que les enfants parce que je pense que tu vois Kaze Manga c'était très content de le sortir je pense en 2013 en 2014 je me souviens je suis allé voir le film Yooki Watch au cinéma juste parce que il passe du film d'animation à mon UGC du coup je suis allé le voir du coup je suis allé voir le film Yooki Watch qui était sympathique sympathique mais du coup je me demande si aujourd'hui c'est vraiment pas méga passé de mal parce que Yooki Watch ça a été une étoile filante ça a été un gros truc pendant 2-3 ans et j'ai l'impression que Level 5 l'a épuisé à mort depuis au ZEF il date de quand le dernier jeu Yooki Watch est-ce qu'il y a encore des jeux Yooki Watch c'est fou ça est-ce qu'il y a encore un animé il n'y a plus d'animé le manga est toujours en cours bien sûr l'animé c'est ça en 2018 il y a eu un autre animé en 2019 mais qui a duré que jusqu'à décembre 2019 donc il n'y a plus d'animé Yooki Watch ce qui ne m'étonne pas vraiment le dernier en date c'est Yooki Watch 4 sorti en 2019 sur Switch et PlayStation 4 en tout cas si jamais vous avez un adolescent parce qu'à mon avis j'allais dire un enfant qui est toujours fan de Yooki Watch à mon avis les enfants qui étaient fans de Yooki Watch aujourd'hui sont adolescents si c'est encore un adolescent près de vous qui adore Yooki Watch vous pouvez lui offrir ça pour son anniversaire pour les étrennes de nouvel an pour lui offrir le 19ème tome de Yooki Watch voilà let's go si ça se trouve il y aura un revival Yooki Watch peut-être que vous pouvez acheter les tomes du manga et stocker les quelque part et revendez les dans 20 ans quand les gens auront un renouveau nostalgique de Yooki Watch comme les gens qui ont stocké des Pokémon à grande aventure jusqu'à ce qu'ils se fassent niquer par Kurokawa ça peut être ce genre de petit délire ensuite nous avons les carnets de l'apothicare 7ème tome ça va trop vite les parutions vont trop vite parce que le Japon ils en sont qu'à 9 tomes donc autant vous dire qu'on va arriver en avril on va arriver en avril et on aura on aura plus que là on aura on devra s'habituer à 9 mois d'attente 3 tomes ce qui sera triste bien évidemment mais voilà il va falloir s'habituer donc voilà 7ème tome putain j'ai encore le 5 et le 6 sur ma pile à backlog mais voilà toujours très bien les carnets de l'apothicare j'en ai déjà parlé dans mon stream de fin d'année c'est toujours très chouette donc je vous recommande toujours si vous aimez les mystères médicaux dans la cour impériale chinoise avec une héroïne qui est charismatique et qui a toujours le petit mot qui va bien le petit tacle qui va bien écoutez let's go les gars ensuite nous avons le chef de Nobunaga top 29 chez Komiku l'histoire de cette isekai de Komiku que Komiku a lancé quasiment en même temps que leur collection puisque je crois que ça date de 2010, 2011, 2012 je crois que c'est 2012 le début de Komiku je crois que les débuts de Komiku ça correspondait à une journée où j'étais sur Paris pour passer un examen je crois que c'était un examen d'anglais à Villepinte pour le concours de, pas de rédacteur territorial mais de contrôleur des douanes je crois que c'était ça mais bon c'est ma période de concours d'entraînement en fonction publique ce qui était une période intéressante mais pas très il n'y a pas débouché sur grand chose on ne va pas se mentir donc voilà le chef de Nobunaga mon père se débarrasse de la vingtaine de tomes qu'il possède au Dinox incroyable la McDo en parlant de Blue Period merci à la stream de l'avoir recommandé j'ai bingé les 6 volumes c'est exceptionnel effectivement j'ai lu le tome 5 et 6 quand j'attendais ma 3ème dose et après avoir pris ma 3ème dose et effectivement le 5 et le 6 putain waouh la scène dans l'hôtel près de la mer qui est oufissime le dialogue entre le héros et Ryuji il est oufissime dans ce chapitre là donc putain waouh évidemment le 7ème tome qui va arriver très bientôt je pense mais ouais Blue Period toujours très très cool du coup le chef de Nobunaga c'est toujours chez Komiku c'est le 29ème c'est toujours un isekai d'un chef cuisinier qui termine à l'époque de Nobunaga après 29 tomes je me demande encore qu'elle est plat il peut encore faire je pense qu'il doit commencer à lui faire des fraises Tagada j'imagine je crois que mon fils est gay pour le tome 3 je viens juste de prononcer le nom je crois pas que mon fils est gay parce que j'ai pas de fils donc voilà je pense que la probabilité la probabilité je suis en train de me perdre dans ma phrase à lire dans ma vie il sera plus probable que j'ai un fils gay que j'ai un fils mais en fait je crois que c'est bizarre c'est très étrange je l'étends dit Takuro Kajikawa 4 volumes au Japon en cours c'est l'histoire de cette mère de famille qui découvre que son fils lycéen est homosexuel et du coup elle va essayer de l'encourager en silence voilà voilà je sais pas trop ce que ça vaut j'imagine que c'est assez bon sentiment vu le pitch donc bon pourquoi pas en tout cas la couverture est plutôt mignonne ensuite nous avons King of de couverture mignonne ce petit bout ce petit bout la fourmi incroyable King of Ence encore une fois encore une fois c'est un manga de rakai avec des gens qui se battent donc le roi des fourmis etc etc donc voilà c'est chez Komiko il faut l'entend que c'est chez Komiko aussi les couvertures ont un petit style etc mais comme c'est pas pas vraiment le genre de manga que je lis mais voilà King of Ence c'est parti mes amis c'est le 13ème tome cette semaine on a bien on a bien 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 rattrapé la parution japonaise un gros bol lit tibétain effectivement avec les nutriments puisque les insectes mine de rien c'est plutôt nutritif donc n'hésitez pas ensuite nous avons chez Akata notant contraire le tome 6 la couverture n'est pas très très belle on dirait non non je vais dire un truc très méchant genre on dirait non non c'est méchant pour tout le monde non non je vais pas finir ma phrase parce que là j'aurais comparé ça à un truc mais en plus j'aurais été méchant avec les gens qui comparent c'est vraiment nul disons juste que je trouve ça un peu moche en couverture en fait par exemple j'aime pas quand le logo est couvert genre là tu sais quoi notant contre comment tu veux que je sache le nom du manga tu veux me forcer à regarder sur la tranche même si je sais que c'est pas la tranche même si je sais que c'est le dos mais je dirais quand même la tranche mais c'est pas grave c'est pas grave car finalement une langue vit par son usage et finalement aujourd'hui l'usage c'est dire tranche donc je suis désolé pas que le manga est vraiment bien bon bah c'est dommage c'est une chose qui arrive c'est une chose qui arrive parfois tu t'appelles Samidare tu as des couvertures qui ne sont pas aussi cool que ce que ça contient donc oui effectivement je peux comprendre donc effectivement notant contraire qu'une série de SF chez Akata Akata souvent qu'elles sont des choix intéressants donc évidemment mais c'est juste que là vraiment la couverture elle n'est pas en vie ensuite on parlait de Dengaranpa donc chez Manabooks continue tranquillement adaptation manga de Persona 4 je n'ai pas grand chose à dire je vais dire la même chose que je dis à chaque fois qu'on parle d'adaptation manga de Persona je vais dire c'est très intéressant d'avoir adapté Persona en retirant ce qui était le plus intéressant de Persona c'est à dire le gameplay et le côté addictif de gérer son calendrier mais voilà c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave finalement si vous aimez bien juste les personnages si vous voulez encore une fois que Yukiko soit présent dans votre vie bah let's go mais en même temps pareil on disait on disait tout à l'heure sur Darling in the Frank c'est un peu tard sortir Persona 4 en manga le jeu est sorti en 2009 en France 12 ans après je fais waouh waouh après en vrai c'est pas inintéressant parce qu'en fait tu profites aussi du fait que tout le monde serait intéressé à Persona avec la sortie du 5 et bon un petit peu avec la sortie de Golden aussi mais c'est Golden qui a créé une première vraie vague de hype moi de mon temps on était sur PS2 j'ai acheté FES j'ai acheté FES et j'étais le seul de quand à acheter un Persona 3 FES donc autant vous dire que c'est autre chose sortie PC date de l'an dernier etc ouais effectivement bon on peut pas le streamer donc c'est pas intéressant ensuite nous avons les petits vélos avec cette couverture me met bien c'est à dire je la vois et je fais hop j'en ai rigolote genre vraiment regardez-le regardez-le avec sa petite tronche avec sa petite bouille en train de faire regarder mes petits mes petits onigiri à vendre etc et puis le nom du manga mes petits vélos là tout c'est rigolo un petit café magasin de vélos c'est intéressant imaginez Decathlon Decathlon qui décide de faire 90% vente de matière de sport et 10% restaurant protéines c'est une vraie bonne idée en fait j'y pense parce que vraiment l'autre jour l'an dernier quand je suis allé à Ikea honnêtement putain c'est vrai qu'en même en tant que resto pas cher tu te prends un petit hot dog à 50 centimes une petite glace à 70 centimes tu te prends une petite boisson à 1 euro un petit dessert à 1 euro et tu as un repas complet à 4 euros et tu fais quand même intéressant bon par contre il faut trouver un Ikea près de chez soi bon ça c'est un autre problème mais bon c'est pas dramatique donc voilà les petits vélos les petits vélos les petits vélos c'est plutôt mignon on dirait c'est de l'avant dernier tom évidemment puisque le prochain sera le dernier ensuite nous avons dans un style radicalement différent chez Akata quand sonne la tempête troisième tome sur 5 quelque part au Japon dans une ville de province portant les stigmates d'un violent séisme Sekai a accepté une unique fois un petit bolo de collecteur pour la mafia locale ne s'imaginais pas dans quoi il s'embarquait un typhon arrive ça va être la merde et il y a des vengeances et des secrets bref putain ça a l'air chargé ça a l'air chargé des catastrophes dans le passé une catastrophe qui arrive et ta vie est une catastrophe ça va être dur à vivre je pense j'imagine donc c'est chez Akata c'est le troisième tome sur 5 c'est la première fois que j'en entends parler je ne sais pas ce que ça vaut mais let's go et ensuite sur Shakata nous avons Switch On Me le tome 6 Koyori de nouveau célibataire largué par son copain qui est tombé avec un autre elle cherche à noyer son désarroi dans l'alcool le lendemain au réveil elle réalise qu'elle a couché avec Hijiri son amie d'enfant c'est avec ce timing improbable que ce dernier profitant de l'occasion lui avoue qu'il l'aime depuis longtemps et s'il était temps pour eux d'enfin se mettre en couple incroyable let's go c'est parti on dirait un pitch de romance américaine avec Jennifer Aniston et je pense une roulette Marc Ruffalo ah c'est l'antépénultième effectivement merci Noc effectivement Robert Pattinson Robert Pattinson Robert Pattinson j'aime bien Robert Pattinson vraiment Lost City of Z par exemple il est incroyable dedans c'est assez ouf et je suis presque hype pour le film Batman juste parce qu'il est dedans donc voilà alors que j'ai pas vu un seul film d'ici depuis Dark Knight Resist je crois j'aurais dû aller voir Suicide Squad l'an dernier parce qu'il y avait John Cena et tout mais et 2h30 quand même 2h30 quand même j'ai pas le temps pour ça j'avais le temps pour Matrix 4 de le mater deux fois mais j'ai pas le temps pour 2h30 de Suicide Squad Switch and Me c'est feel good ok bah oui effectivement la couverture a l'air plutôt jolie happy sex les sentiments très bien écrits s'il y a du happy sex tout le monde est content puis il y a des érotisme qui va bien et tout oh bah pourquoi pas les let's go en plus l'autrice s'appelle Kujira qui veut dire baleine et j'aime bien les baleines ensuite nous avons dans les sorties du jeudi dans les sorties du vendredi Ancient Magus Bride Jack Leclerc non c'est une sortie du jeudi toujours tant pour moi Ancient Magus Bride Jack Leclerc parce qu'il y a un autre spin-off d'Ancient Magus Bride on avait évoqué je crois Blue et là voici celui qui s'appelle Jack Leclerc et l'incident des fées qui se déroule à New York un petit peu plus moderne et qui prend les codes de l'univers Ancient Magus Bride pour raconter des histoires de policiers magiques à New York ce qui est un pitch mine de rien pas si intéressant mais comme Ancient Magus Bride j'ai lâché l'affaire il y a longtemps la motivation n'est pas énorme mais pourquoi pas finalement encore une fois on a rattrapé l'apparution japonaise Ancient Magus Bride c'est un des plus gros trucs de Komiko ils sortent tous les spin-off ils les sortiront tous quoi qu'il arrive je suis quand même très surpris qu'il y en ait autant mais bon c'est pas étonnant parce que Ancient Magus Bride c'est un petit succès ensuite nous avons vraiment les sorties toujours du jeudi Chair 3 tomes au total par Yu Mitsuha Haru n'a que 16 ans mais elle n'a pas d'objectif de vie ni de rêve en parallèle du lycée elle économise un peu d'argent sans même savoir ce qu'elle va faire bon elle a des sentiments etc elle est aidée par un amiguet bon écoutez c'est assez assez akata effectivement c'est très akata dans l'esprit donc c'est l'avant-dernier donc là le pénultième Chair Believe effectivement chair ça veut dire non ça veut pas dire Believe c'est à dire partager ah c'est peut-être le nom peut-être le nom complet mais voilà en tout cas c'est cette semaine et cette semaine le tome 1 d'après Job Fantôme n'a pas laissé un souvenir ouf voilà ok et donc pour les sorties du vendredi enfin nous avons le tome 6 de End je me souviens qu'on a évoqué le tome 5 deux fois puisqu'il avait été repoussé deux fois donc voici le tome 6 donc toujours l'histoire d'une employée administrative qui décide un petit peu d'accomplir son rêve et de se lancer dans notre job mais que derrière c'est pas facile tous les jours parce qu'il reste une femme et qu'évidemment la société patriarcale va lui en mettre plein la tronche 8ème tome sur 6 sachant que le manga date de 2006-2010 donc vous attendez pas forcément à une vision moderne mais une vision d'époque de tous ces concepts là même si toujours encore une fois très important de les mentionner donc voilà cette semaine ah j'ai prononcé Cher ah oui pardon oh putain j'avais pas fait Cher Believe effectivement c'est quoi la chanson ? do you believe in life after love je sais plus un peu comme ça de Anne c'est assez sympa on tombe vite dans un triangle amoureux assez vite bon je pense qu'un triangle amoureux non dans une dommée manga non voyons non c'est impossible ensuite nous avons le tome 6 de Chor Shekana de corps solitaire après sa rupture avec Makoto Michi décide d'aborder de fond ses problèmes avec son mari mais quand celui-ci qui se sent soumis à une pression forte lui fait part de cet au moins Michi se sent démoralisé c'est une histoire de couple qui ne va pas très fort qui ne va pas très bien donc voilà c'est le 6ème tome il y en a 7 au Japon c'est toujours en cours donc si vous voulez voir un couple être un peu triste c'est parti ensuite nous avons So Charming avec un point d'exclamation c'est là encore une fois c'est le pénultième tome l'avant dernier la couverture est encore une fois assez simple mais assez feel good même si le fond unit encore une fois c'est dame dame en 2021 depuis toute petite Nonaq arrive d'avoir un amoureux il faut laisser être toujours pas de petits copains mais heureusement on va en avoir une tout va bien tout va bien se passer encore une fois je pense un petit peu plus classique mais pourquoi pas notre couple ne va pas très bien ça c'est fort vraiment là que je sors du manga si nous étions adultes encore une fois c'est une histoire de couple qui va pas ouf ouf donc voilà 13ème tome chez Kana plutôt sympa d'après Ortiche donc ok let's go version française c'est marqué ici donc c'est important de le savoir et ensuite pour chez Kana pour terminer je crois dans les sorties nous avons Time Shadows le tome 12 pareil ce qui est encore une fois un pénultième tome un avant dernier bon je sais plus maintenant je suis un peu perdu désormais l'avant dernier Time Shadows donc encore une histoire du mystère l'anime arrive très bientôt encore une fois je vais dire est-ce que c'est pas cette saison mais je crois que je dis ça à chaque fois maintenant je crois que le mec il se court un peu de tout Time Shadows ne devrait pas trop tarder en animé en tout cas il me dit Shadow House c'est quoi le nom français je cherche Time Shadows comme un con alors que le nom français c'est Summertime Summertime truc Summertime Render effectivement Summertime Render qui démarre en avril effectivement chez OLM OLM je les connais pour Pokémon Oriental Night and Magic mais aussi plus récemment pour Komi-san je crois bien oui Komi-san Hot Taxi Uchusenkan Yamato 2199 Pokémon The Origin Restaurant Another World saison 2 bon ça va quoi ça va c'est pas mal c'est honnête Komi-san à l'avant pas mal d'ailleurs l'adaptation animée donc pourquoi pas donc voilà vous le saurez que donc réalisé par Ayumu Watanabe arrive très bientôt l'adaptation animée de ce manga Ayumu Watanabe qui a réalisé des films d'Oraïmon c'est lui qui a fait Stand by Me non ? non pas du tout des bêtises incroyables j'ai dit une bêtise c'est pas grave faites pas attention c'est pas la première fois par contre c'est lui ah c'est lui qui a réalisé après la pluie ah c'est lui qui a réalisé Les Enfants de la Mer oui 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 alors oui si t'as réalisé Les Enfants de la Mer oui ça va enfin c'est à réaliser les Enfants de la Mer oui c'est pas son problème mais c'est que Les Enfants de la Mer c'est méga méga bien réalisé mais c'était aussi très 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 mal payé parce que beaucoup de gens n'ont pas beaucoup d'animateurs n'ont pas reçu leur salaire entre autres Space Brothers Oui Ayumu Watanabe en vrai c'est pas mal Commissaire vous pensez que ça arrivera cette année en France ? D'après ce que j'ai compris ça a été signé quelque part on m'a dit que ça a été signé quelque part après ou je sais pas là pour le coup j'ai pas l'info j'ai pas l'info mais à priori ça ne m'étonnerait pas maintenant que le manga est sorti sur Netflix maintenant les éditeurs ont au moins une bonne raison de se bouger le cul pour moi il y a de fortes chances je pense que si si l'adaptation animée Netflix n'a pas décidé un éditeur rien ne le décide enfin c'est maintenant ou jamais quoi ça peut avoir du succès bah maintenant que l'anime est sorti sur Netflix oui oui c'est tout con Netflix est vraiment un vrai boost là pour le coup pour le coup c'est immanquable après je pense je sais pas à quel point l'anime a eu du succès sur Netflix mais rien que le fait que sur Netflix l'a rendu beaucoup plus de source sûre c'est signé ça m'étonne pas c'est un pote qui travaille dans l'industrie qui m'a confirmé que c'est des signes quelque part il m'a pas juste dit pas chez qui parce que lui-même ne le savait pas forcément mais à mon avis si je devais lancer un pronostic je dirais comme ça tu vois ça irait bien chez Noévé mais ça irait bien dans la ligne édito de Noévé mais je pense pas que ce soit Noévé parce qu'ils ont déjà beaucoup sur leur ils ont déjà beaucoup sur leur sur leur plat je vais faire un anglicisme mais c'est pas attention ils ont déjà beaucoup beaucoup à s'occuper je pense ce serait Delcourt non Delcourt non pas du tout ça demanderait que Delcourt on cam prenne des bonnes décisions à part la décision de sortir solo leveling les bonnes décisions Delcourt on cam en 5 ans c'est assez rare Pika Nobinobi peut-être je dirais ça Pika Nobinobi ce serait plus safe ou Kurokawa non j'allais dire Kurokawa je vois pas du tout Grégoire Allo se lancer là-dedans Grégoire Allo il huirait ça il ferait non ça marcherait pas et puis voilà il l'arrêterait il sortirait pas mais c'est aussi j'ai des idées très préconçues sur Grégoire Allo c'est très rigolo donc voilà voilà donc du coup pour les sorties de cette semaine puis du coup c'est la fin donc on va s'arrêter maintenant sur les séries qui se terminent cette semaine il y en a 4 ou 5 je crois Delcourt au camp de ressortir Ascension avant tout je pense effectivement dès qu'ils ont fini les Tezuka dès qu'ils ont fini de ressortir les Jojo ils ressortiront Ascension peut-être mais en même temps là on a eu le top 10 des ventes GFK manga sur l'année française les solo leveling à 130 000 exemplaires pas mal je savais que ça se vendait mais je savais pas que ça se vendait c'est vraiment je me suis dit wow putain pas mal c'est devant en termes de chiffre d'affaires c'est devant Demon Slayer c'est devant c'est devant Marshall c'est devant c'est quoi l'autre gros truc One Piece oui c'est quoi l'autre gros truc oui c'est One Piece donc ouais c'est pas mal ouais dès le court en cam là sur le solo leveling ils ont trouvé leur jackpot c'est bien parce que c'est bien c'est bien donc se termine cette semaine chez Glena nous avons Dire Call qui se termine après 4 petits tomes je ne savais pas trop ce que c'était je découvre un peu l'existence maintenant encore une fois c'est souvent régulier chez Glena sous une île minuscule le jeune Samso vivait en paix avec les compagnies de Moon un truc de blanc c'est la créature root bon voilà je ne sais pas plus si vous avez une opinion sur Dire Call si vous me dites n'hésitez pas à acheter les 4 tomes si vous me dites achète les 4 tomes c'est pas mal pourquoi pas vu comme ça je ne sais pas en plus il y a un serpent sur la couverture incroyable ensuite nous avons chez Delcourt ton cam la fin de la je veux dire de la réédition mais non de l'adaptation de la déchance d'un homme d'Osamu Tazai par Junji Ito c'est une grosse ambiance je pense que chaque page doit être une ambiance absolue j'aime beaucoup Junji Ito l'homme mais je ne suis pas le public des oeuvres de Junji Ito parce que encore une fois je n'aime pas je n'aime pas être confronté je crois que si en vrai j'aime bien j'aime bien mais c'est juste que je n'y vais pas en fait je n'y vais jamais naturellement genre tu me le mets entre les mains tu me forces à dire je vais aimer mais si je dois choisir entre ça et une romcom débile feel good je vais aller sur la romcom débile feel good parce que je suis un homme peu courageux mais du coup voilà chez Delcourt ton cam se termine l'adaptation j'ai encore fait la réédition pas du tout l'adaptation par Junji Ito de la déchance d'un homme qui est un grand classique de la littérature japonaise moderne que je ne connais pas tant que ça finalement mais je connais juste Osamu Dazai parce que j'ai maté la première saison de Bungo Stray Dogs ensuite nous avons une fin importante nous avons la fin de We Never Learn avec cette petite couverture popotin j'aime bien vraiment Tachih Tutsu il ne pouvait pas partir sans remontrer le popotin de la prof un moment donc We Never Learn We Never Learn donc chez Kazemanga après 21 tomes ça se conclut ça se conclut encore une fois avec les fins alternatives donc le 21ème tome et le dernier il a le chapitre épilogue final mais il a également évidemment tous les chapitres dédiés à la fin avec la prof qui sont des chapitres plutôt rigolos je crois que c'était mon si je devais classer les fins de We Never Learn en dernier je mettrais la fin avec l'experte en maths pauvre j'oublie toujours son nom que je n'ai jamais trouvé très passionnant même si je l'ai relu en français c'était un petit peu dans mes souvenirs en 4ème je mettrais la littéraire j'avais été très déçu de l'arc littéraire parce que c'était ma petite favorite et en final c'était pas fifou fifou en 3 je mettrais la fin canon avec la nageuse enfin la fin canon enfin la première fin avec la nageuse en 2ème je mettrais la prof je pense en premier je mettrais la je mettrais la senpai parce que c'était rigolo et c'était le plus comme les deux persos sont adultes dans cette fin là c'est beaucoup plus libre et beaucoup plus fun donc voilà c'est Rizou pour la mateuse effectivement j'ai déjà mateuse au féminin le mot la mateuse c'est très 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 différent donc voilà ça se termine moi j'ai toujours bien aimé We Never Learn c'était vraiment fun là pour le coup c'était un bon manga que je lisais semaine par semaine que je bingeais pas parce que c'était un petit peu dangereux mais chaque semaine j'aimais bien avoir mon petit chapitre de We Never Learn ça changeait un petit peu etc c'était vraiment fun c'était toujours rigolo les persos étaient rigolos comme tout ça remplissait un petit peu ce côté rom-com, comédie maintenant que rempli il y a Kashi Triangle donc voilà il y a toujours une petite rom-com marrante depuis Nisekoy dans le jump et je suis très content donc voilà c'est la fin de We Never Learn cette semaine et ensuite nous avons le deuxième et dernier tome dans l'intendant lundi je pensais qu'il y avait trois tomes au total je crois que j'en avais annoncé trois à l'époque en fait il n'y en a que deux donc ok mais il faut quand même que je faillite le premier parce que le graphisme le concept me plaisait bien l'histoire de ces deux lycéens un petit peu de ces deux collégiens un petit peu en marge de la société qui se retrouvaient tous les lundis pour discuter faire des trucs ensemble le concept est intéressant et sur le style visuel m'intéresse beaucoup donc si y'a que deux tomes au pire je les prendrai je checkerai donc voilà ça se termine dans tout cas cette semaine donc voilà c'est assez pas marqué novembre 2018 pas du tout c'était octobre 2021 bon manga de CDI effectivement que de volume bon manga de médiathèque tout court de volume je pense que tous les bibliothécaires de l'ATL seront contents de l'avoir parce que mine de rien je pense que ça va être plutôt facile à gérer dans un inventaire et je dis ça alors que mon expérience de travail en bibliothèque était de 15 jours puisque j'ai fait un stage à la bibliothèque municipale de Tré-Lazé à l'époque c'était une bonne deux semaines j'ai appris à classifier des livres comme jamais même si je pense que j'ai tout oublié depuis et je crois que derrière je crois que c'est le dernier My Fair Honey Boy chez Akata s'il y a une couverture avec deux personnages qui se marient c'est toujours le dernier tome c'est un truc que j'ai pu commencer à remarquer les derniers tomes avec des personnages qui se marient c'est toujours bizarre mais pourquoi pas c'est le plus logique ça montre un petit peu que la vie s'arrête au mariage il n'y a plus rien après le mariage c'est un petit peu comme arrêter le lycée après la troisième année tu n'y a plus rien après la troisième année de lycée après si il y a toute la période entre la troisième année de lycée et le mariage mais après le mariage il n'y a plus rien qu'est-ce que tu veux faire le top 20 il y avait Actualité qui avait fait un article dessus qui avait cité le top JFK l'article Actualité qui disait dans le top 10 dans le top 10 bande dessinée je crois que le deuxième c'est la bande dessinée Goldorak qui avait été faite par des auteurs français qui servaient de suite à l'univers de l'anime Goldorak et du coup l'article disait c'est très très bizarre de l'avoir mis en BD etc non c'est pas bizarre d'avoir mis en BD si c'est des artistes français puisque si c'est des artistes français c'est des bandes dessinées si c'est des artistes japonais c'est des mangas même si du coup qu'est-ce que fait solo leveling dans les mangas puisque c'est un manois mais bon voilà c'est les vrais c'est les vrais questions que je me pose parfois dans la vie je m'en bats un peu les couilles mais par contre BD, comics manga, manois etc là je suis moi je dis global manga moi moi je dis global manga c'est pas mal donc du coup je sais pas ce que vaut ce manga là j'imagine qu'il doit être plutôt rigolo en tout cas la couverture dégage une atmosphère un peu feel good je pense c'est un perso un peu timide qui est avec une jeune fille un peu sportive bon bah ça je pense qu'il doit être million tout plein quoi voilà à quoi que non c'est pas le dernier puisque derrière nous avons chez le les arts noirs nous avons le quatrième tome d'Orochi de Kazuo Umezu Kazuo Umezu que j'ai vu d'après la plaquette marketing c'était un des maîtres du Manga Gore peut-être normal que je le connais pas du coup qu'est-ce qu'il a fait il a fait ah oui putain d'accord la maison aux insectes la femme serpent oui 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 bon souvenir de la maison aux insectes très bon souvenir je l'ai feuilleté c'était bien c'était incroyable l'école emportée oui oui l'école emportée bonne ambiance à l'école emportée ah oui bonne ambiance ouais 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 maître de l'héros mon gros ouais l'héros gourou ouais ouais très bien très bien du coup effectivement je ne jeterais pas ça je ne le dirais pas je sais que des gens sont fans des gens adorent et je les respecte je pense que c'est assez cool mais moi je ne peux pas l'héros gourou je ne peux pas je ne peux pas c'est physique ça et les personnages fourris dans Beastars c'est mes limites c'est mon c'est ce que j'ai posé c'est ce que j'ai posé par contre depuis par contre pour contrebalancer j'ai atteint une résistance un petit peu étrange aux récits à base d'histoires d'amour entre des frères et des sœurs mais ça c'est parce qu'au bout de 10 ans d'animation japonaise tu es obligé de l'accepter sinon c'est trop tard genre par exemple genre par exemple quand j'ai vu Sao j'ai fait ah je suis un peu triste pour Suzu pour Suzu elle aurait pu sortir avec Kirito au bout du compte mais bon bah c'est la vie il a Asuna il a Asuna et finalement il va bien avec Asuna tout va bien c'est pas que j'aime pas Beastars je pense que Beastars doit être incroyable mais c'est juste le fouri façon Beastars me met méga méga mal à l'aise je suis mal à l'aise quand vraiment l'anthropomorphisme est aussi proche de l'humanité tu vois Zootopie même Zootopie en fait je suis un peu mal à l'aise sur Zootopie genre je suis un peu en mode je pense que c'est parce que j'ai vu les mauvais fanart soniques quand j'ai grandi donc du coup je lis ça des expériences d'Eviantart interdites donc voilà c'est un peu voilà c'est ma tragédie interne c'est pas grave mais du coup c'est pour ça au taxi ça me dérangera pas de m'y mettre parce que bon là c'est beaucoup plus cartoon c'est beaucoup plus cartoon maintenant voilà Orochi cette semaine c'est chez le lézard noir je pense que si vous faites partie du public c'est pour vous donc voilà pour les sorties manga cette semaine on a pris notre temps on a pris notre temps évidemment une petite heure pour faire le tour des 50 sorties autre grosse semaine nous attendons la semaine prochaine puisqu'il y a Oshinoko puisqu'il y a Oshinoko qui sort la semaine prochaine chez Kurekawa évidemment il y a sans doute de trucs mais moi j'ai surtout retenu Oshinoko donc je pense que la semaine prochaine je ne présenterai que Oshinoko pendant une heure rien de grave juste un peu juste un peu juste normal quoi juste normal donc voilà 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 du coup sur quoi je peux vous parler avant de vous quitter avant de vous quitter du coup effectivement alors là du coup je suis en semaine un peu de repos puisque du coup comme je l'ai annoncé tout à l'heure je suis au chômage depuis 72h donc je découvre ma nouvelle vie de chômeur donc pour l'instant je vais avoir un peu tous les processus etc etc donc mon objectif à terme c'est de la reconversion professionnelle donc là je vais faire surtout tous les trucs qui vont être un petit peu VAE bilan de compétences etc etc donc pour l'instant ça va mais du coup ce qui va se traduire pour la chaîne Twitch c'est que évidemment la chaîne Twitch va être beaucoup plus active surtout beaucoup plus active en journée donc pas maintenant cette semaine je me repose sur tout mais à partir de la semaine prochaine je commencerai à faire des Twitch jeux vidéo en journée sans doute sur des jeux un petit peu rétro pour commencer là j'ai commencé là j'ai commandé une carte de capture donc on va voir un petit peu ce que ça va donner aussi donc on commencera avec des jeux assez simples par exemple j'ai jamais fait Zelda Link to the Past je pense que le premier truc que je ferai c'est faire des après-midi Zelda Link to the Past où je découvre Zelda Link to the Past donc ça sera peut-être temps ça sera un bon échauffement puis il y aura également beaucoup plus de stream un petit peu plus thématique etc etc au-delà des tiers listes de générique qui auront lieu encore une fois tous les mois on essaiera de faire un peu plus de stream toujours le récap hebdo qui continuera jusqu'à pour le coup jusqu'à ce que je trouve un taf je pense que je suis parti pour le récap hebdo jusqu'à un bon moment et puis du coup derrière quelques petites idées de stream divers et variés par exemple je pense que la semaine prochaine je ferai un stream écriture d'articles en l'occurrence le bilan du Shonen Jump je pense que je ferai un petit peu tout ce qui va être écriture et réalisation des graphiques je le ferai en stream ça sera un peu rigolo mais pourquoi pas donc on verra à ce moment là là je ne sais pas encore vraiment comment ça m'aide vraiment à l'écrire comme je l'ai dit je suis vraiment à repos cette semaine donc je ne fais pas grand chose puis du coup un peu de jeux vidéo et puis un peu d'autres streams genre on m'a suggéré un stream faire ma manga collection et c'est vrai que du coup je ferai un petit peu un tour de ma bibliothèque manga et on passera deux trois heures à en parler donc voilà puis d'autres projets autour de la chaîne Twitch évidemment vont arriver derrière en réalisation j'aimerais bien bosser sur un nouveau layout donc voir avec un artiste ou une artiste qui pourrait m'aider à faire ça un meilleur layout un vrai écran d'outro à la fin genre de choses bref un peu ambitieux donc j'espère que l'année 2022 va vous plaire ou l'année 2022 où également je vais essayer d'écrire plus pour Néanvers Kaorin ne changera pas son rythme bien évidemment mais derrière plus d'articles sur Néanvers et peut-être aussi retravailler la page de Patreon donc voilà un petit peu d'ailleurs en réalisation que j'ai fait récemment la semaine dernière est sorti chez Kaorin le top 22 des génériques de 2021 donc n'hésitez pas si vous voulez voir quelle est ma sélection musicale de mes 22 génériques favoris de 2021 je sais que c'est toujours un épisode de Kaorin qui est très entendu donc n'hésitez pas encore une fois le podcast musical des cultures visuelles japonaises c'est toujours là la semaine prochaine ça sera l'épisode 167 qui sera dédié aux premières fois des Anisongs d'artistes qui font beaucoup d'Anisongs mais qui a été leur première chanson d'Anisongs on écoutera la première chanson d'Anisongs de Nana Mizuki de TM Révolution de Konomi Suzuki qui avait d'autres Maga Sakamoto etc etc donc voilà plutôt fun plutôt cool et puis si on est en vert la semaine dernière il a sorti un article sur School Days est-ce que School Days a tué le genre des rom-com au milieu des années 2007 au milieu des années 2007 il y avait beaucoup d'adaptations de VN en animé beaucoup d'adaptations de VN de jeu de drag ou de VN de cul et School Days est arrivé et étrangement un an plus tard il n'y en avait plus beaucoup est-ce que School Days a participé à tuer cette mode ou est-ce qu'il y avait d'autres raisons donc j'en reviens un petit peu sur School Days sur ce que je pense de School Days ce que je trouve que School Days raconte c'est un anime que j'aime bien donc j'ai eu beaucoup de choses à lire dessus donc n'hésitez pas c'est sur Néanvers Néanvers.eu bien évidemment donc voilà 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 donc là maintenant j'étais à deux doigts de lancer un jeu guesseur mais je suis un petit peu fatigué donc j'ai un peu me calmé etc etc et à la place est-ce que je vais voir est-ce qu'il y a des gens chez qui je vais pouvoir vous raider c'est toujours un petit peu le nerf de la guerre le raid non pas vraiment pas vraiment pas vraiment de gens que je connaisse ou sinon des gros streamers comme il fut ça n'a pas beaucoup d'intérêt de regarder des gros streamers à part si je veux être noticé par Rivenzy et Antoine Daniel ce qui est assez peu probable ok bah du coup on va se quitter là-dessus on va se quitter là-dessus puis du coup on va se donner rendez-vous déjà la semaine prochaine pour un nouveau stream récap hebdo puis n'hésitez pas évidemment à me suivre sur Twitter pour avoir plus de news sur quel va être le planning qui va arriver effectivement la semaine prochaine au Shinoko bien évidemment pour avoir un petit peu le planning de ce qui va arriver dès que j'aurai reçu ma carte de capture je ferai peut-être aussi un stream test mais il ne sera pas planifié ni rien donc ne vous inquiétez pas si jamais vous le loupez bon bah voilà j'ai rien d'autre à dire je crois je pense que j'ai bien tout clôturé et que j'ai tout bien fait bon bah on va pouvoir se quitter passez à tous une bonne semaine une bonne reprise encore une fois une très bonne année à tous et à toutes le meilleur bien évidemment encore une fois prenez très très attention à vous parce que le contexte sanitaire actuel est vraiment pas ouf ouf donc faites très attention soyez prudents vraiment dans vos interactions avec les autres c'est chiant mais effectivement c'est un peu on nous avait prévenu on nous avait prévenu que ça serait en vague etc et là pour le coup pour le coup voilà ça aura pu être mieux géré par les institutions je pense qu'effectivement moi je fais partie de ceux qui pensent que effectivement je fais partie des 95% qui pensent que ça aura pu être mieux géré par les institutions et je pense que parfois les institutions se foutent la bonne à notre gueule mais bon pour le coup le virus fait quand même le virus j'avais du temps qui m'a dit qu'il était cas contact bon bah cas contact à toi bon isolement bon isolement bon contentif dans le nez tout ça c'est pas toujours cool mais bon c'est un peu la vie donc voilà bon salut salut moi j'allais mater pas me pouce de ciné